Pas facile, on promet pas facile. J'étais un peu stressé au début, mais sinon j'étais tellement content que tout ça, ça passe à côté. Je me voyais faire un bon futur en Ligue 1, je me voyais faire que des trucs positifs et franchement, juste très heureux. Non, c'était la dernière minute, la dernière journée. L'après-midi, j'ai reçu une nouvelle de mon argent. J'étais surpris. J'étais très surpris. À un moment donné, ça s'est fait tellement rapidement que c'est mon premier mercato de transfert. J'ai vécu un premier mercato assez intense, assez stressant. Non, du tout. J'avais parlé avec Johan Eudlin, le directeur sportif et le président de l'EVPQ, après mon retour de la Gold Cup. Mais je n'avais pas d'intention claire et nette de partir. Très bien. Je n'ai rien de négatif à dire. Tout est positif. Je me sens vraiment à l'aise et c'était très rapide. J'étais très bien accueillé depuis le début, depuis le premier jour. Et je commence à connaître les joueurs de mieux en mieux, qui va m'aider forcément à m'intégrer de plus en plus. Et voilà, je n'ai rien à dire là-dessus. C'est presque parfait. De bas, je suis un neuf. Un neuf pur. Mais après, ça demande des coachs. Souvent, on me met sur le côté, on me met sur l'attaquant, à droite, à gauche. Mais de base, de base nette, je suis à neuf. Toujours neuf, mais je commence à aimer le côté. Plus j'apprends. Plus les jours passent, que je joue à droite ou à gauche. Je préfère de plus en plus. Je commence à vraiment le kiffer. Et voilà, ça peut être quelque chose d'intéressant d'être un attaquant qui joue dans les 3-4 postes devant. Oui, j'avais pensé à tout ça, même bien avant le Mercato, en voyant la fin de la saison dernière. Et même pendant la prépa, les matchs amicaux, les premiers matchs du championnat. C'était plus compliqué de trouver une place de titulaire. Ça, c'était sûr. En plus, avec la sélection qui me demandait, voilà, qu'est-ce que tu vas faire cette année, l'année prochaine, etc. Il fallait vraiment que je réfléchisse. Et au final, j'ai attendu, je n'ai pas senti, j'ai travaillé. Et au final, j'ai eu un meilleur coup, quoi. Un petit peu, oui. Bien sûr que je l'ai mis en tête. Le fait que, voilà, le niveau de la sélection, ce serait bien aussi d'aller dans une division plus haute pour garder le même niveau entre où je joue tous les week-ends et quand je pars en sélection. Ça, c'est sûr. Vous choisissez en tête ? Oui, forcément, oui. Après, je n'y pense pas tous les jours, mais il faut se qualifier avant. Donc, je pense plus aux matchs de qualification que à la Coupe du Monde directement. Et après, il faut être choisi pour aller jouer aux Coupes du Monde. Donc, oui, j'y pense. Mais ce n'est pas forcément ma priorité du moment. Oui, je suis né dans le Kansas, Kansas City. Enfin, je suis né dans le Kansas City-Missouri, qui est une ville qui est coupée en deux. Une partie, c'est dans le Kansas, une partie, c'est dans le Missouri. Mais après, j'ai vécu huit ans dans le Kansas. Et après, oui, je suis parti en Italie trois ans et demi à Parm. Je jouais au foot, mais ce n'était pas pour être professionnel. Après, je suis reparti aux États-Unis. J'avais presque 12 ans. Et par contre, je suis parti juste à côté de Washington, dans le Maryland. Et j'ai fait deux ans et demi là-bas. Et après, je suis arrivé à Paris en 2015, l'été de 2015. Et après, voilà, j'ai fait mes cours à Paris, dans une école internationale anglaise. J'ai rejoint le Red Star au début. Mais après, j'avais un souci de licence, etc. Ils n'arrivent pas à le passer. Et du coup, je suis parti au Paris FC. Ils ont mis neuf mois à le passer. Et après, j'ai commencé en U19, première année au Paris FC. C'est là où j'ai joué Montpellier. J'ai été vu par Michel Rodrigues. Enfin, vu par Caen, pardon. Michel Rodrigues était là. Et l'année d'après, je suis venu à Caen. J'ai signé à Caen, en stagiaire. Et après, j'ai fait quoi ? Un an et demi après, j'étais avec mes premiers matchs en pro. Avec Pascal Duprat. Et voilà, maintenant je suis ici. Une bonne question. Je peux dire... Ouais, dix ans peut-être. Dix, onze ans. Avant, je jouais juste pour le plaisir. Ça me faisait plaisir de jouer. Voilà, c'était pas très développé aux Etats-Unis encore, à cet âge-là. Mais non, j'ai vraiment aimé. Et à partir de onze, dix, onze ans, peut-être même douze, je me suis dit, voilà, peut-être il y a moyen d'aller plus loin et de chercher ce que je vois à la télé, quoi. Et au moment, je regardais la série A, parce qu'il n'y avait presque que ça à la télé, là-bas. Donc, ouais, je dirais onze ans. Moi, après, je suis américain dans le cœur. Donc, ça aurait été un peu plus difficile, je pense, d'aller jouer en Italie pour les Italiens, même si c'est dans le sang. J'ai vécu que trois ans et demi là-bas. C'était difficile. Donc, j'avais plus la sélection des Etats-Unis en cœur. Mais aussi, en termes de niveau, je trouvais que j'aurais eu plus de place, dans tous les cas, au moment maintenant, en sélection des Etats-Unis qu'en Italie. Ça, c'est sûr. Et voilà, ma nation, c'est ma nation du cœur. Donc, forcément, j'ai choisi ça avec plus de simplicité. C'est mon papa qui est américain ? Non, italien, mon papa. Ma mère, elle est jamaïcaine. J'ai pas de sang américain. Juste, c'est moi le premier. Comment dire ? Oui, oui et non. Oui, parce que c'était plus rapide. Chaque action est plus rapide, défensif, offensif. Ça, c'est clair. Il n'y a rien à dire là-dessus. Après, Valère, je ne le connais pas encore. Son jeu, et je vois qu'il partage vraiment beaucoup ses efforts. Et il n'est pas du tout égoïste sur le terrain. Du coup, peut-être plus tard dans le championnat, si j'ai plus de temps avec lui, ça se trouve qu'une action comme ça, je la mets parce que je sais qu'il va faire la remise au lieu d'essayer de marquer. C'est des petites choses comme ça. Il faut connaître les joueurs autour de toi avant de prendre cette conclusion, on peut dire. Donc oui, il y a une différence de vitesse de niveau par rapport à Ligue 2, mais aussi, je ne connais pas encore les joueurs qui jouent autour de moi. Donc je pense que c'est plus que ça que le niveau. Après, voilà. La prochaine, je l'y serai. Sous-titrage ST' 501